Notre job, c'est de faire du bien, une personne à la fois. Si vous regardez alentour, vous allez voir qu'on est dans un quartier résidentiel, que notre visuel, que ce soit les arbres ou quoi que ce soit, sont comme le voisin. L'immeuble n'est pas taillé, l'immeuble des personnes handicapées, elle est juste le bel immeuble de la rue. Ça, pour nos locataires, c'est important. Ils se sentent intégrés à la société. C'est ce qu'on essaie de leur fournir. Je suis le directeur général d'un logement. Je l'ai fondé il y a 19 ans maintenant. Ce que je voyais, c'était des gens qui disaient qu'il y avait un besoin. On parle de gens qui sont des déficients intellectuels, des gens à chaises roulantes, des gens à marchettes. Donc, des gens qui ont des difficultés à s'intégrer dans la société. Puis, on leur fournit des logements adéquats pour qu'ils soient étonnables. On est à Magog, sur la rue Chénier. C'est un projet qu'on a fait en collaboration avec le fonds immobilier de la FTQ. On a vraiment tenu compte aussi des donateurs, parce que notre corporation ne serait pas là s'il n'y avait pas de donateurs importants. On travaille beaucoup sur la fierté de faire du bien, puis aussi la fierté sur le fait que quand ils donnent un nom à un immeuble, ils sont toujours conçus en fait que ça va être beau dans 10, 15, 20 ans. La première adaptation dans un immeuble comme ça, c'est de le mettre au niveau du sol. Donc, on a 15 à 20 % de plus de superficie partout pour permettre aux chaises de tourner. Alors, nous autres, on a fait des poignées comme ça. Puis, regardez, si vous avez la difficulté avec vos mains, vous pouvez la poigner comme ça, puis la porte, elle va ouvrir. C'est le type de cuisinière, c'est une plaque. Pourquoi? Parce qu'on peut rentrer avec une chaise en dessous. Puis, on a aussi une tablette en cas que quand vous ouvriez votre four, vous échappiez votre plat. Notre système de lames fonctionne de deux façons. Le son, et les personnes qui sont sourdes, la lumière. Où le fonds est devenu important, c'est que c'est devenu un partenaire financier qui a permis de voir plus loin en avant, puis de penser à plus grande échelle. On voulait aller à Victoriaville, Saint-Hyacinthe, tout ça. Je suis rendu Saint-Hyacinthe l'année prochaine, Countsville, East Angus. Je m'en vais à Asbestos, c'est une prochaine. On commence, on creuse. Oui. Un des problématiques que Paul avait quand il est venu nous voir, il dit, on est-tu capable d'avoir un engagement complet? La volonté du conseil d'administration, du fonds de l'alerté et du fonds immobilier, c'est justement de soutenir des entreprises comme ça qui permettent à du monde de se lever convenablement. Là, on a augmenté beaucoup notre vitesse de croisière. Il y a l'année, j'ai dépassé mes objectifs. Je me rappelle, moi, le premier idée qu'on a faite, c'est en 2017, 2019, tu viens me revoir, en disant, regarde, on s'en va dans cette région-là, cette région-là, cette région-là, cette région-là, puis on va en construire... On en fait 500. 500, fait que c'est ça. Puis, j'ai été tellement impressionné qu'à la deuxième rencontre, j'ai dit, tu peux pas garder ça juste en estrie, là, faut qu'on généralise ça partout au Québec. J'ai des centaines d'exemples où on a changé la vie d'une personne. Complètement. Bien le bonjour, mon nom est Gislan Côté, et ça fait environ 12 ans que je reste ici. Une fois que j'ai eu adopté le logement, il n'était plus question que je m'en aille d'ici. C'est tout à fait adapté pour nous, les personnes à mobilité réduite. C'est important pour moi, pour ma dignité. Est-ce qu'on peut faire du bien à plus de personnes? Que la corporation, sa mission, peut rendre encore plus de services à plus de personnes? La réponse est oui. Un, il y a un besoin. Puis deux, je suis surpris de voir comment les gens collaborent quand ils ont un projet de gang comme ça dans une communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada